La sensation n'est jamais passée. Une sensation, il faut que le cerveau, que l'être, décide, ouvre des canaux sensoriels. Alors, si je suis devant un champ d'orties et qu'on me tire dessus la dernière de loin, je fonce à travers les orties et je ne les sens pas. Parce que pour le cerveau, sentir les orties, c'est vraiment pas important, ça va l'embêter, ça va me perturber. Ce qu'il faut, c'est sentir, voir, où il faut se réfugier. Donc la sensation n'est jamais passée. Alors, la perception, reprend, c'est bien, parmi toutes les sensations, par exemple, il y aura un dictat qui s'est très fort, ça me tombe sous l'essence. C'est bien une sensation. Si maintenant la conversation est tellement traînante, je vais être pris dans la conversation et je vais laisser tomber la sensation du dictat de l'orange. On est bien dans des théories systémiques. Dès que je passe d'un niveau de système à un autre, il y a des émergences. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on dit. Et il y a des choses que je vais laisser tomber, refouler, c'est le dictat. Donc, dès que je passe de sensation à perception, il y a une perte, il y a un peu plus de dictat. Il y a un gain, bien sûr, c'est ce qu'on vient de raconter, l'intérêt de ce qu'on vient de raconter. Mais donc, c'est bien une théorie systémique. Si maintenant, plus tard, donc si j'ai la possibilité de me mettre en mémoire la perception et de me la rendre de nouveau présente, ultérieurement, représentée parmi toutes les perceptions que j'ai eues, je ne vais mettre en mémoire que certaines. Certaines qui ont été liées à des réactions de survie. Les réactions importantes, comme de plaisir, c'est-à-dire qui sont liées à l'émotion. J'oublie et je n'ai pas d'image de tout ce qui n'a pas été émotionnel pour moi. Par contre, le fonctionnement fondamental de l'émotion. Et donc, dans l'image qui est le rappel des perceptions passées, je ne vais retenir que certaines. Celles qui ont une importance du monde. Les autres, les obligés. J'ai des images mentales et je veux les communiquer. Le chien, devant, quand on dit qu'il y a une meute, il y a une tactique qui est faite par le groupe. Il faut que donc chacun du groupe reçoive l'information de comment faire. S'il meutent, entoure un éléphant, certains vont faire ça, d'autres vont faire ça, etc. Donc il faut une information qui va être communiquée. La communication. J'ai des animaux qui ont envie de faire suffisamment évoluer. Les oiseaux, c'est un autre histoire peut-être. Se fait au nouveau gestion. Si j'ai envie de manger, je fais déjà le geste de manger, qui n'est pas manger. Donc je présente, je représente un geste par quelque chose qui ne nécessite plus de faire encore de manger. Si je fais ça, je communique et j'ai peut-être envie de boire, mais je ne bois pas. Donc c'est sur un fond d'absence, de perte donc, que la communication gestuelle se fait. C'est aussi, chaque fois, de nouveau, l'émergence d'un nouveau niveau, un niveau de communication analogique, qui entraîne une perte par rapport à l'image que quelqu'un a et qu'il veut communiquer. L'image qu'il va, ce qu'il va communiquer ne correspond pas nécessairement à toute l'image qu'il a ennu. Et puis à un certain moment, avec les ombles, on va pouvoir remplacer un geste pour communiquer par une parole. Si je dis au téléphone « je t'embrasse bien fort », eh bien je n'embrasse pas. C'est pas vrai. Donc le verbe vient à la place et en place. Les premières émergences de mots étant donc des représentations d'action ont toujours valeur de verbe. Ce que j'ai ajouté simplement, c'est que ces représentations par les mots, tout au départ, sont encore dans l'image mentale de celui qui veut communiquer. c'est une scène complète qui est exprimée par un mot, phrase. Si je dis « maman », alors là, vous ne savez vraiment pas tout ce qu'il y a dans ma tête à profondément. Mais de fait même de pouvoir commencer à l'exprimer en mots, ça suppose que déjà ont préparé toute la manière de dire qui exprimerait complètement dans une phrase ce que ce qu'est mon image intérieure. Et cette manière d'exprimer dans une phrase complète était déjà préparée chez les sages supérieurs quand ils ont besoin qu'on prend une banane tout en plafond d'avoir une image de choses qui se succèdent. Ils doivent avoir l'image anticipatrice de prendre une table, de prendre une chaise et de mettre la chaise sur la table. Seulement après de monter sur la chaise et de finir de ne pas prendre la table. Donc il y a déjà une séquence opérationnelle précise. Ce n'est pas n'importe laquelle. On ne peut pas imaginer mettre la chaise et puis grimper dessus et puis mettre la table sur sur lui enfin je ne sais pas. Il doit suivre ce qu'on appelle une grammaire. Donc la grammaire a un fondement quelque part au niveau neurologique. qui se déroulera un peu qui se déroulera à la table. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501